... Je dirai, comme l'adage le dit, dites-moi la qualité de présent que vous réservez à votre enseignement supérieur et je vous dirai la qualité de l'avenir que vous réservez à notre pays. La première entorse à cette bonne qualité d'avenir pour notre pays, c'est d'avoir nommé à la tête de ce ministère quelqu'un qui est épinglé par tous les corps de l'État dans sa gestion d'une partie de ce secteur. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, notre éducation nationale est à l'agonie, malgré la qualité des professeurs de vent exceptionnel que nous avons, des chercheurs, enseignants, des pâtes qui font la fierté de tous, mais faute d'une bonne politique, d'une bonne tenue de ce secteur, il est aujourd'hui évident que ce secteur pose problème. Nos universités souffrent de capacités d'accueil. L'université de Bambay était prévue pour 1 290 étudiants, aujourd'hui on en est à 4 900. L'université de Ties pour 5 000, aujourd'hui on en est à pratiquement 10 000. Cette même situation se pose au niveau de Saint-Louis, au niveau de Jigenshore, au niveau de Dakar, qui connaissent ces situations depuis longtemps. Pendant ce temps, l'université de Djamnyadjo est là, à moins de 100 mètres de Dakar-Arénan, qu'on a fini de construire, et cette université ne finit pas encore. L'université de Kaulak, depuis la pose de la première pierre, la dernière pierre est attendue. Et pourtant, on n'a pas encore atteint le taux d'accès convenable à l'enseignement supérieur selon le balamètre de l'UNESCO. On en est à 12,76%. Alors qu'en Ile-Maurice, on est pratiquement à 38%. À Tunisie, à 32%. À Malaisie, 44%. À le Brésil, 50%. Le taux d'encadrement est le même. Ici, on a un enseignant pour plus de 100 étudiants, alors que dans d'autres pays, ils en sont à moins de 30%, moins de 40%, moins de 47% ici. Parce que nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. J'ai ici votre circulaire. Avec la promesse de recrutement de 200 enseignants pour un besoin qui s'estime à plus de milliers, j'ai reçu pas mal d'enseignants qui demandent où est-ce que vous en êtes parce que cette promesse n'est pas encore tenue. Et pourtant, avec ce manque criat d'enseignants, vous en emprisonnez. Libérez le docteur Babacardi. Babacardi.